Bonjour à tous, c'est Tews de la chaîne d'Emotews et aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle série de vidéos qui va toujours concerner Pokémon Go mais qui va concerner surtout l'ajout de nouveaux Pokéstop Pour rajouter un nouveau Pokéstop déjà la première contrainte qu'on a c'est qu'il faut être niveau 38 au minimum donc ce n'est pas niveau 38 on ne peut pas rajouter de nouveaux Pokéstop une fois qu'on a atteint le niveau 38 il y a ce bouton qui va apparaître dans les options ce bouton qui ne va plus de grisé qui va apparaître et du coup on pourrait soumettre de nouveaux Pokéstop alors évidemment il faut trouver un lieu adéquat donc il faut éviter de proposer n'importe quoi donc déjà sur l'application on va nous donner quelques règles ça va se faire étape par étape donc on va faire un exemple tout à l'heure dehors on va aller dehors et on va faire un exemple de soumission de Pokéstop ensuite on va se rendre sur le site liantique Wayfarer alors pourquoi on va se rendre sur ce site là ce n'est pas obligatoire pour les soumissions mais je vous conseille quand même vivement d'y aller parce qu'il y a toutes les règles en détail qu'il n'y a pas dans le jeu et grâce à ça vous pourrez quand même mieux comprendre pourquoi certaines soumissions sont refusées par exemple alors que dans les règles du jeu ce n'est pas forcément clair ensuite on va beaucoup parler de ce site là de Niantic Wayfarer parce que ça nous permet aussi d'aller voter donc ça ce sera le sujet de la vidéo suivante parce qu'il faut savoir que ce n'est pas Niantic qui vote pour les nouveaux Pokéstop mais c'est d'autres joueurs comme vous et moi donc ça on va le voir dans la vidéo suivante ensuite ça va nous permettre aussi de gérer les propositions donc les nouveaux Pokéstop on peut en faire plusieurs propositions donc on peut en faire 7 tous les 14 jours et ça va nous permettre de gérer c'est à dire qu'on pourrait modifier le titre la description etc. sur ce site là si par exemple on a fait quelques fautes d'orthographe on peut le corriger avant que ce soit soumis au vote parce qu'il faut savoir que les nouveaux Pokéstop ne vont pas sortir comme ça tout de suite il faut que ce soit soumis au vote et parfois ça peut être très long et on va voir la vidéo suivante comment faire pour accélérer un peu le truc parce que des fois c'est très long donc on va se retrouver dehors pour une soumission donc à tout de suite nous voilà au retour de comment à dehors donc là je suis désolé il pleut un peu donc ça va être un peu difficile mais bon on va pouvoir le faire quand même donc alors j'ai à côté de moi une aire de jeu qui est entièrement valide on va dire donc on va pour faire un nouveau Pokéstop donc on va cliquer ici non c'est pas ici excusez-moi là option et on va cliquer sur nouveau Pokéstop donc déjà la première chose qu'il faut faire c'est qu'il faut cliquer sur la map donc là je vais cliquer sur l'heure de jeu qui est ici qui est légèrement visible sur Maps confirmé ensuite on lui demande de faire une bonne photo donc les photos voilà ils disent clairement qu'il faut qu'il n'y ait personne sur la photo qu'il n'y ait pas d'animo qu'elle soit bien qu'elle soit pas floue il faut éviter de la prendre à lui et tout ça voilà donc ici on donne quand même quelques règles donc on va faire suite et là on va prendre d'autres photos qui est cette aire de jeu là donc cette aire de jeu je zoom un petit peu voilà et je vais la prendre alors pourquoi j'y vais pas parce qu'il pleut tout simplement et c'est un peu la galère ouais il y a un arbre qui gêne je vais essayer de me décaler un peu ça va voilà là l'arbre il gêne plus et hop 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 donc on va prendre cette photo là très bien donc on la valide donc la photo elle sera utilisée comme pokéstop donc ça me va très bien ensuite on voit une photo supplémentaire donc là on va aller un peu plus loin histoire de dire que c'est bien accessible pour nous voilà est-ce que ça déconne encore non ouais je sais pas pourquoi ma tête s'est figée bon j'espère que ça va sans doute à cause de la photo bon c'est pas grave si ma voix a été enregistrée on va reprendre une photo un peu plus loin on la valide et c'est après qu'on aura donc là ici ça c'est pour les votants donc c'est pas du tout une photo qui sera prise pour le pokéstop ce sera uniquement pour les votants voilà donc ici le nom ça c'est l'air de jeu donc je vais mettre sur son air de jeu pour enfants ouais heure de jeu je crois que je vais juste mettre ça après de toute façon on va voir on peut le modifier donc là ici la description donc vous pouvez alors dans les descriptions il faut indiquer à quoi sert l'objet donc voilà donc ici c'est une heure de jeu bon une heure de jeu pour enfants là ici je pourrais le mettre dans le quartier du Gros Sol mon quartier s'appelle le Gros Sol tout simplement voilà suite ensuite donc voilà donc on a notre première photo qui va servir de base pour le pokéstop on aura la description du pokéstop le titre il est là-haut je pense ouais air de jeu tout simplement et l'emplacement exact alors l'emplacement voilà il faut que ce soit exact il ne faut pas que ce soit à côté confirmé et là ici on a le deuxième texte à faire apparaître pareil que tout à l'heure pour la deuxième photo le deuxième texte sera uniquement destiné aux votants donc on va tout simplement dire que c'est une air de jeu je fréquentez l'heure de jeu destiné avec un ER aux enfants et en bas et là à côté je pourrais dire visible depuis street view et maps alors pourquoi je mets ça parce que les votants vous allez voir quand on va faire des votes excusez-moi pour le train quand on va faire des votes on va on va utiliser street view et maps et les votants ont plutôt tendance à trop utiliser ça d'ailleurs on va le voir dans la vidéo suivante donc on envoie donc là ça peut prendre un certain temps voilà donc ici on a envoyé notre proposition et on va recevoir bientôt un mail donc est-ce que c'est pas celui-là non c'est pas c'est pas celui-là donc je vais vous montrer le mail après après ce qu'il en est donc on va se retrouver chez moi pour voir le site wayfarer et à tout de suite alors nous revoilà de retour chez moi donc je vous parlais d'un mail tout à l'heure le voici donc c'est ce genre de mail-là qu'on reçoit donc pour dire que notre proposition de pokéstop est bien validée donc déjà je vois une petite faute ici qu'on va corriger après heureusement qu'on peut le faire après donc il y a un lien qui va nous qui nous indique la photo tout simplement voilà c'est un peu je sais pas pourquoi ça bug mais c'est pas bien raf voilà donc on a ce genre de mail une fois qu'on est là qu'on a proposé on peut attendre on peut attendre des fois très longtemps donc je vous dis certaines propositions peuvent durer un an j'ai vu des personnes où ça durait plus d'un an moi j'ai certaines propositions qui datent de 6 mois donc pour accélérer un peu le truc et comment on va on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va décrire dans la prochaine vidéo donc il va falloir voter un peu donc juste avant de voter on va pour l'instant parler de Wifereur donc Wifereur c'est ce site là ici voilà donc je vais essayer de voir si je peux voilà je vais essayer de me bouger ailleurs ici là ici ici c'est très bien ici voilà parce que sur le coin gauche il y aura des choses intéressantes à voir donc là il faudra pour l'instant se connecter avec nos comptes Google ou Facebook donc c'est parti hop là tac je vais prendre deux secondes à me connecter à mon compte voilà et donc moi j'ai ça alors vous c'est possible que vous ayez un autre écran pour dire comment que vous ne pouvez pas voter et qu'il va falloir faire le test oui parce qu'avant de voter il faut faire un test mais ça comme je vous l'ai dit on va le voir ça à la vidéo suivante donc soit vous avez la proposition de test à faire pour le vote soit vous avez les way spots en vedette alors les way spots c'est tout simplement les poké stops il faut savoir que Pokémon Go n'est pas le seul jeu de Niantic et donc du coup ils appellent les points les poké stops dans Pokémon Go ou d'autres noms pour d'autres jeux et bien ils appellent ça les way spots tout simplement et là les deux critères enfin les deux choses qui vous intéressent ici c'est l'onglet critères et l'onglet proposition l'onglet critères je vous parlais des règles tout à l'heure donc on a vu certaines règles qui sont affichées dans le jeu mais c'est pas très clair là les critères vous allez voir voilà les critères en fait il y a les critères d'éligibilité les critères d'acceptation les critères de rejet pour les critères d'éligibilité en fait on ne peut pas proposer n'importe quoi en Pokéstop et là ils nous donnent en fait tout un tas d'exemples de bons de bons Pokéstop à faire par exemple ça peut être des plaques historiques ça peut être des musées ça peut être des zoos ça peut être des panneaux sur la nature ça peut être des terrains de sport voilà donc ça peut être des forêts ça peut être des parcs des bureaux de poste des magasins de jeux des parcs et places etc etc voilà et donc il y a aussi quelques photos en exemple bon ça c'est tout ce qui est point on va dire d'éligibilité donc là ici c'est soit un endroit idéal pour l'exploration soit un endroit idéal pour faire des exercices soit un endroit idéal pour fréquenter des gens nous notre ère de jeu rentre plutôt dans la troisième catégorie donc les critères il y a aussi les critères d'acceptation donc il faut évidemment qu'on réponde aux critères d'éligibilité qu'on a vu tout à l'heure que ça corresponde bien à un objet physique que ça corresponde bien à un objet voilà on va le voir après pour les critères de rejet donc il faut bien que ce soit un objet unique enfin unique localement on va dire on va voir ça et que ce soit sans danger accessible publiquement par les piétons voilà donc il faut que ce soit accessible donc pour les critères de rejet donc là on voit tout ce qui tout ce qui ne correspond pas aux critères d'éligibilité qu'on a vu au début donc évidemment ça c'est à refuser il ne faut pas le faire il ne faut pas faire non plus tous les emplacements qui ne sont pas comment qui sont dangereux qui sont sans accès piéton qui sont dans les propriétés privées donc on évite de faire des choses dans son jardin les emplacements des magasins ou services destinés aux adultes bon ça c'est logique et donc tous les endroits dangereux tous les endroits aussi comment qui sont d'urgence on va dire donc tout ce qui est hôpitaux commissariats pompiers il faut éviter les écoles également il faut éviter donc là je ne sais pas où ce qu'il est mais il doit y être voilà ici l'emplacement d'une propriété privée les terres agricoles une école donc toutes les écoles sont interdites voilà les garderies les centres de réadaptation réfugiés etc voilà donc ça c'est pas c'est pas à soumettre tout ce qui est service d'urgence je l'ai dit tout ce qui est temporaire oui c'est ça on a envoyé l'exemple avec le sapin ici évidemment c'est pas à soumettre les bateaux etc donc là il faut vraiment que ce soit un objet physique et qui reste dans le temps voilà il ne faut pas que ce soit un truc qui soit temporaire ah oui les emplacements sensibles donc type cimetière sont à proscrire excepté dans les cimetières les seules choses qui sont acceptées c'est les pierres les monuments aux morts ou les pierres tombales de personnalités connues voilà mais autrement les cimetières c'est pas à faire donc ça sera refusé et tout ce qui est entreprise et chaîne voilà tout ce qui est entreprise et chaîne ou franchise voilà ça c'est pareil il faut éviter de le faire donc emplacement abusif donc ça tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut bien mettre l'emplacement correctement il faut éviter de le mettre un autre endroit sans comment voilà il faut éviter de le mettre en autre endroit le texte évidemment on ne met pas n'importe quoi les photos donc on évite de le prendre de nuit il faut éviter aussi ce genre de truc là qui s'appelle les filigranes donc ça il faut éviter voilà donc ça sera refusé d'office personne sur la photo pas flou pas d'animaux pas de caractéristiques naturelles donc on va éviter de prendre un lac et dire bah tiens ça c'est un pokestep non ça ça marchera pas et il faut aussi ne pas les prendre à l'intérieur des voitures voilà il y a plusieurs trucs à respecter voilà donc les textes aux photos abusifs voilà fausses propositions influencer les avis etc voilà bon je vous laisserai lire en détail par la suite mais voilà c'est histoire de dire que sur ce site là c'est quand même beaucoup plus clair les règles donc on risque moins de se faire refuser les propositions donc l'autre onglet qui va nous intéresser ici c'est l'onglet propositions voilà donc propositions alors les propositions moi j'en ai pas toujours fait des bonnes voilà donc j'ai pas toujours lu les règles au départ donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire dès maintenant donc on a d'autres RGG qui est ici voilà donc ici on va modifier on va modifier le titre parce qu'il manque un X ici donc on va le modifier le titre tout de suite on va mettre le X immédiatement et on va mettre terminé et juste mettre un V majuscule ici voilà terminé c'est quand même un peu mieux voilà voilà comment on peut modifier donc on peut pas modifier la photo par contre c'est uniquement les textes qu'on peut modifier donc attention autrement on est obligé de retirer donc il y en a plusieurs propositions qui sont déjà acceptées chez moi voilà donc il y en a plusieurs qui sont acceptées d'autres qui sont en attente voilà certaines que j'ai retirées parce que ben ben voilà ça correspondait pas aux critères d'éligibilité voilà accepter accepter rejeter voilà des fois ça peut être rejeté donc quand les votants estiment que ça ne répond pas aux critères par exemple pour celle-là c'était une antenne jeunesse et donc jeunesse pour eux c'était trop école voilà donc c'était rejeté donc il y a d'autres qui sont en attente celle-là elle est en attente depuis voilà depuis 2020 donc je vous ai dit des fois c'est très long et il faut il faut absolument comment voter pour aller plus vite puisque c'est des fois ça prend plusieurs ça prend six mois un an avant que ce soit traité donc ça on va voir ça dans la vidéo suivante donc voilà ici on peut une fois que par contre une fois que ça passe au vote et que c'est accepté on ne peut plus le modifier pour modifier les pokés ça je ferai une autre vidéo aussi on peut le faire mais on fera une autre vidéo pour ça et puis voilà j'ai rien d'autre rien d'autre à dire donc là je vous conseille quand même vivement pour les propositions d'aller sur ce site-là et puis aussi de voter donc ça ça sera pour la prochaine vidéo donc j'espère que ça ça vous plaît ce comment cette nouvelle série de vidéos va vous plaire parce que là ça va être vraiment pour le jeu ça va être vraiment utile donc on va on va se donner rendez-vous la prochaine fois pour les votes allez à la prochaine